Bonjour chers frères et sœurs de l'Église de l'Ile-Jésus, nous reprenons l'enregistrement de ces capsules quotidiennes que nous avons interrompues la semaine passée pour me permettre d'aller au camp 4, le camp de famille 4 à Patmos. J'ai assuré l'enseignement pendant toute la semaine. Aujourd'hui nous sommes le lundi 9 août 2021 et nous allons couvrir ensemble les chapitres 12 et 13 du premier livre des Chroniques. Au chapitre 12, des hommes armés viennent grossir les rangs des soldats de David. Ce sont des héros, des hommes aguerris, prêts pour le combat, habiles, équipés. Et le verset 19 nous rapporte les paroles d'Amasai, chef du groupe des trains. Les voici. « Nous sommes avec toi David, fils d'Isaïe. Oui, nous sommes de ton côté. Que la paix te soit assurée, une parfaite paix, ainsi qu'à ceux qui te soutiennent, car ton Dieu te soutient. » Non seulement ce groupe de soldats qui viennent grossir les rangs de l'armée de David est certainement l'œuvre de Dieu, mais ces hommes reconnaissent aussi que Dieu est avec David. Le verset 23 rajoute « Journellement, des hommes venaient se joindre à David pour le soutenir, si bien que son armée devint bientôt immense. C'était comme l'armée de Dieu. » Au chapitre suivant, le chapitre 13, David exprime son désir de faire venir l'arche de l'Alliance à Jérusalem. Le peuple acquiesce à la demande de David et l'on place ce coffre sur un chariot tiré par des bœufs, conduit par deux prêtres, Ouzah et Aïo. Mais au cours du transport, les bœufs firent un écart et Ouzah a tendu la main, probablement pour empêcher que l'arche de l'Alliance ne tombe, et le Seigneur frappe de mort Ouzah qui vient de toucher cette arche. David, qui était certainement très bien intentionné, a réagi en éprouvant de la peur devant Dieu. Et il s'est dit « Mais comment est-ce que je peux faire venir le coffre de l'Alliance chez moi ? » « Je vais donc le laisser dans la maison d'Obed et d'Homme. » L'arche y resta trois mois. Et le texte nous dit que Dieu a béni cette famille, cette famille d'Obed et d'Homme, qui a reçu le coffre de l'Éternel chez eux. Nous allons regarder demain ce que David a compris au travers de cet épisode et nous allons mieux comprendre l'action même de Dieu qui a puni de mort ce prêtre. Je vous donne donc rendez-vous demain pour écouter cette capsule et que le Seigneur vous bénisse durant le reste de cette journée. A demain.